Mes amis, nous rentrons dans une nouvelle semaine, la semaine du 8 janvier. Alors c'est une semaine particulièrement importante parce que jeudi 11 janvier, c'est un nouveau mois lunaire qui commence et ce sera le mois lunaire de la prospérité, de la fertilité. Vous imaginez quel mois porteur ! Pendant tout un mois, à partir du 11 janvier, nous travaillerons sur cette fertilité, sur cette prospérité qui peut venir à nous si nous savons nous engager, si nous savons engager ce qui est là, ce qui est là à notre portée et que parfois on ne voit pas. Alors pour vous aider dans ce mois lunaire de la prospérité et de la fertilité, vous savez que c'est le mois où je vous propose mon élixir de fertilité justement et de prospérité qui vous énergise dans le sens de dynamiser la prospérité et la fertilité. Alors c'est un élixir que je fabrique sur votre date de naissance, donc tout à fait personnalisé, voire avec aussi les dates de, là ou les dates de naissance d'une ou autre personne ou des personnes qui vous intéressent par exemple, qui sont dans votre foyer ou que vous aimez, tout simplement. Donc appelez-moi, c'est sur commande évidemment et donc je vous donnerai toutes les explications. Alors pour cette magnifique semaine, nous allons travailler avec un oracle que j'aime beaucoup, qui est très symbolique, c'est le nouvel oracle du Petit Le Normand, nous n'avons jamais encore travaillé avec, c'est de Chris Semet aux éditions Exer, c'est une édition, en fait c'est une revisite un petit peu, quoique très fidèle donc dans le graphisme à l'oracle du Petit Le Normand, pour celles et ceux qui le connaissent, vous reconnaissez certainement les cartes, mais avec bien sûr quand même un graphisme personnalisé qui n'est pas celui de Madame Le Normand. Allez, on va se régaler avec cet oracle-là, nous commençons cette belle semaine. Avec nos amis Sagittaires. Sagittaires. L'homme. La carte de l'homme va vous parler donc de stabilité, d'équilibre, de satisfaction même, évidemment donc d'harmonie. Alors, lorsque cette carte apparaît, et que vous êtes un homme, vous regardez, vous êtes Sagittaires, un homme, et bien c'est un peu la carte qui équivaut à l'Empereur dans le Tarot de Marseille, ça veut dire qu'aujourd'hui, amis Sagittaires, hommes, masculins, et bien vous aurez la capacité de prendre des décisions importantes, et je dis bien la capacité, c'est-à-dire que tous les éléments seront réunis pour cela, vous le ferez et vous aurez raison, et la vie vous donnera raison par la suite. Si vous êtes une femme, il est évident qu'aujourd'hui, dans votre journée, un homme va compter. Alors ça peut être un amoureux, ça peut être votre compagnon, mais ça peut être aussi un frère, un père, un oncle, un supérieur hiérarchique qui vous soutient, et là aussi, cette carte a la posture de l'Empereur, mais pour vous, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un homme dans votre vie très protecteur, très, disons, pour vous, dans le sens, ça peut même être, ça peut même symboliser un coup de piston, aujourd'hui, comme on dit, donc c'est vraiment très favorable que vous soyez un homme ou une femme, cette carte est porteuse de sens, d'activité, et évidemment de belles évolutions. Capricorne, la maison. Alors, cette carte a plusieurs significations qui vont toutes un petit peu tourner autour du même sens. La maison, évidemment, symbolise d'abord qu'aujourd'hui, ami Capricorne, vous allez probablement donner, ou tout au moins votre foyer, aura une certaine importance. Alors, votre foyer, votre famille. Mais cette carte ne se résume pas à cela. C'est aussi une carte d'ancrage. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que c'est la quatrième carte, c'est-à-dire que le 4, dans toutes les philosophies et les religions, c'est la carte de la stabilité. En même temps, cette carte, si vous êtes une femme, représente la protection d'un homme, ou tout au moins la protection d'un foyer, un foyer heureux, un foyer stable, une belle position dans votre foyer. Et si vous êtes un homme, c'est pareil, mais c'est l'inverse, c'est vous qui protégez votre foyer, c'est vous qui êtes à l'aise chez vous, qui êtes bien. Professionnellement, cette carte peut aussi signifier la signature d'un nouveau contrat, ou au contraire, une augmentation de clientèle. Verseau, le chien. La carte du chien, vous vous en doutez, va parler de, principalement, de fidélité, mais pas seulement. Elle parle aussi d'un grand épanouissement, et surtout de rencontres. Alors, les rencontres avec le chien, ce sont des rencontres, disons, vous allez me dire, relationnelles. Vous allez me dire, justement, toute rencontre est relationnelle. Mais j'insiste sur le côté relationnel, parce que ça évoque la sociabilité, voire même la rencontre, effectivement, amoureuse. Alors, si vous êtes en couple, amis Verseau, le chien indique un beau projet en couple, mais aussi une belle capacité aujourd'hui à communiquer avec des amis, voire des collaborateurs, un associé, une associée, et faire une rencontre, soit amoureuse, soit justement une rencontre sociale. Vous cherchez un appui, quelqu'un qui peut vous suppléer dans vos activités. Eh bien, c'est une belle journée pour aller dans le sens de cette rencontre. Il y a derrière cette carte la notion de sincérité, d'honnêteté et de rencontre, véritablement, un peu même, de destinée. Et si vous êtes, donc, célibataire, eh bien, vous vous en doutez, ça peut, si vous pensez à l'amour, parler d'une rencontre. Mais attention, une rencontre qui commencerait plutôt par quelque chose d'amical. Poisson. Le cavalier vient à vous. Alors, ce cavalier qui vient à vous, effectivement, est porteur d'une nouvelle. En général, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais ce cavalier ne représente pas que cela. C'est aussi la carte des déplacements. C'est aussi une carte d'activité, de grande activité. C'est une carte très rapide. Ça veut dire que, vraiment, la chose va se passer dans la journée. Alors, lorsqu'elle apparaît, eh bien, il faut aussi penser qu'on est, au point de vue, par exemple, sur le plan sentimental, elle peut indiquer que quelqu'un pense à vous, que quelqu'un vient vers vous, que vous êtes dans les pensées de quelqu'un, mais que, justement, cette personne ne va vraiment pas tarder à se déclarer. C'est donc, il faut retenir ça, une carte de message, un message qui vient à vous, une communication importante pour vous. Soit vous l'attendiez, soit cela vous surprend, mais dans tous les cas, c'est une belle communication, certainement, qui vient à vous. Bélier Les fleurs La carte des fleurs a un petit côté éphémère, amie Bélier. Et oui, parce qu'on sait très bien qu'une fleur s'épanouit, et puis ensuite, elle se fâne. C'est le cycle de la vie qui est derrière la symbolique de cette carte. Alors, elle porte le chiffre 9, ce n'est pas rien. Vous savez que le chiffre 9, c'est la fin d'une étape. Ensuite, on va vers le 10. Le 10, en numérologie, c'est 1 plus 0. C'est 1, la nouvelle étape. Cette carte, on parle donc en même temps des arts aussi, de la beauté, des loisirs, des satisfactions, des satisfactions rapides. Alors, par exemple, aujourd'hui, vous pourriez avoir une petite séduction, un petit flirt, vous pourriez avoir quelque chose de satisfaisant à ce niveau-là, une bonne nouvelle dans vos activités, quelque chose qui vous donne le moral, qui vous rend optimiste, qui vous rend gai. Voilà, c'est une petite nouvelle, une bonne nouvelle, voire une rencontre agréable, voire un petit côté agréable qui vous arrive. Et ça pourrait même être sur le plan professionnel aussi. Eh bien, comment dire, un supérieur qui pourrait vous faire une proposition qui pourrait être intéressante pour la suite. Taureau. Le soleil. Alors, évidemment, vous vous doutez que le soleil est une carte positive. Elle va parler de lumière, mais surtout de nouvelles annonces, de nouveautés, et évidemment de renouveau. Le soleil se lève à l'est. La symbolique des pyramides est là, c'est-à-dire qu'on va vers le divin grâce au soleil. Le soleil, c'est tout simplement la vie. Alors, sur le plan professionnel, le soleil est un véritable signe de réussite, d'essor, de reconnaissance même dans vos activités, et véritablement même de concrétisation. Et si, par exemple, vous cherchez un emploi, eh bien, c'est le signe du retour à l'emploi. Mais, au niveau sentimentale, il a aussi cette signification. C'est un signe de bien-être si vous êtes sans couple, et si vous êtes célibataire, vous vous doutez qu'elle symbolise une rencontre de passion, une rencontre de feu. Alors, après, avoir ce que donnera cette rencontre, ça peut être un feu de paille, ou ça peut, au contraire, se transformer en sérieux. Mais disons que, d'une manière générale, c'est vraiment la carte des événements heureux, des événements de passion, de lumière, hein, c'est donc une carte véritablement importante, et qui intervient dans la vie, en donnant un nouveau souffle, quel que soit le domaine. Gémeaux, le livre. Alors, vous vous doutez, amis Gémeaux, que le livre, c'est la connaissance. C'est, voilà, globalement, on va penser à ça, la connaissance, le partage des connaissances, une formation que vous pouvez engager. Alors, aujourd'hui, si cette carte vient à vous, c'est probablement, justement, que vous allez avoir à faire appel à une de vos connaissances, connaissances dans le sens du savoir que vous avez, vous allez peut-être travailler sur quelque chose de très précis, vous vous engagez peut-être dans une formation, vous en avez l'idée, vous cherchez pour une reconversion. Il est évident que ce livre qui vient à vous parle d'un changement au point de vue savoir. En même temps, c'est vraiment la carte de l'intelligence aussi, souvent même de l'écriture. Il est possible qu'aujourd'hui, vous envoyez tout simplement beaucoup de messages, ce qui ne serait pas étonnant, vu que c'est un petit peu la reprise pour tout le monde. Souvent, cette carte indique aussi que vous rentrez dans une période propice à la concentration et à l'apprentissage, donc à un stage éventuellement. Alors, nous avons l'idée, au point de vue, par exemple, sentimental, que vous allez apprendre à connaître quelqu'un. Est-ce que c'est une rencontre que vous avez faite il y a quelque temps, quelqu'un est dans votre paysage ? Eh bien, vous allez faire un pas de plus dans la connaissance de la personne et si vous êtes en couple, vous allez ensemble réfléchir à un projet. Cancer, le chemin, très belle carte que le chemin. Alors, très belle carte parce que le chemin, c'est une croisée de routes. Et lorsqu'on est comme ça, notamment en début d'année, eh bien, on a parfois le choix, effectivement, de se diriger à un endroit ou à un autre. C'est vraiment la carte, en même temps, des doutes, des hésitations. C'est celle qui correspond à l'amoureux dans le tarot de Marseille qui est la carte du grand choix de vie. Alors, on a l'idée aujourd'hui, sans doute, amis cancer, que vous allez avoir beaucoup de réflexions. Sans doute, êtes-vous au début d'une nouvelle route. Vous ne savez pas trop vers quoi aller, laquelle prendre. Peut-être avez-vous eu une séparation ces derniers temps et vous devez vous engager autrement. Peut-être avez-vous changé de travail. Peut-être êtes-vous sans travail et réfléchissez-vous à une reconversion éventuelle. Peut-être avez-vous fini vos études, un stage et vous devez vous lancer dans un emploi. Mais lequel ? Comment vous orienter ? Il est évident, même sentimentalement, on l'a dit, que globalement, vous serez aujourd'hui face à un choix. C'est particulièrement aujourd'hui que cela va vous travailler l'esprit. Léon, la lettre. Alors, Amilion, évidemment, cette carte de la lettre va vous parler aujourd'hui d'échange et de communication, on s'en doute. Mais quand même, allons un petit peu plus loin. Cette carte de la lettre, eh bien, par exemple, dans la vie amoureuse, elle peut très bien symboliser, disons, si c'est positif, elle peut représenter, évidemment, une relation qui est fondée sur le dialogue, mais elle peut aussi indiquer une distance géographique dans une relation, c'est-à-dire qu'on fonctionne par SMS, par téléphone. Elle peut aussi indiquer un courrier qui arrive dans un divorce, dans une séparation. Alors, là, évidemment, c'est un peu compliqué parce que ça dépend où vous en êtes dans votre vie. Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que vous allez recevoir un message où vous allez être vous-même obligé de donner une réponse. Professionnellement, c'est un peu la même chose. Si c'est positif, vous pouvez très bien, si vous êtes en recherche d'emploi, effectivement, recevoir un courrier parce qu'on vous annonce que vous passez un entretien d'embauche. Mais dans le sens inverse, vous pouvez aussi recevoir un courrier qui vous dit que votre contrat est terminé. Donc, bon, vous le saurez vite, de toute façon, et sans doute, le sentez-vous déjà depuis quelque temps. Donc, des nouvelles aujourd'hui pour vous, un million, ou bien vous serez amené à en donner vous-même. Vierge, la montagne. Alors, cette carte, amis vierges, quelque part, vous va très bien parce que la montagne, eh bien, effectivement, c'est une montagne à surmonter. Ça veut dire que c'est la carte de la notion des efforts à faire, du côté sérieux des situations, des planifications stratégiques pour arriver à ces fins. Et donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, amis vierges, certainement, vous reprenez le collier de vos activités et vous avez donc à engager des planifications, des réflexions et puis surtout des efforts, de gros efforts à faire pour atteindre vos objectifs. Mais la montagne est une carte qui vous permettra de les atteindre. C'est ce qu'il faut savoir. La montagne, c'est riche devant vous mais en même temps, elle sait que vous allez la dépasser, vous allez la contourner, vous allez cheminer et vous redescendrez de l'autre côté, là où vos désirs seront atteints. Et au niveau sentimental, eh bien, si vous êtes célibataire, cela peut très bien être en ce moment un célibat voulu, une envie de solitude ou tout simplement un besoin de solitude, peut-être vous êtes vous séparé récemment, cela ne s'est pas très bien passé, il y a encore des obstacles, il y a encore des problèmes à régler, c'est tout à fait possible. Et par contre, si vous êtes en couple et que votre couple fonctionne bien, eh bien, c'est tout le contraire. Cela montre que justement, vous traversez tous les obstacles main dans la main et ensemble, cela assure la pérennité et la solidité de votre couple. Ce qui veut dire que si on traduit par aujourd'hui, vous aurez certainement des efforts à faire pour obtenir quelque chose dans le temps et sentimentalement, eh bien, soit vous êtes seul et tranquille et c'est voulu pour l'instant, soit vous allez poser un très beau projet, très solide en couple. Balance, la lune ! Oh, comme ça tombe bien pour vous, Ami Balance, vous êtes dans le ton de la nouvelle lune. Alors, la lune parle de cycle dans un premier temps, c'est évident. Cela veut dire qu'aujourd'hui, il va certainement se passer quelque chose pour vous. Et en effet, la lune représente la féminité mais aussi, évidemment, donc, même si vous êtes un homme, votre côté féminin sera développé. Alors, aujourd'hui, Ami Balance, quelle que soit la situation, eh bien, vous réussirez, vous serez dans une ambiance soft, cool, calme, rêveuse, mais aussi, en même temps, très portée, très cosy. Scorpion, l'hélice, vous faites dans la royauté aujourd'hui, Ami Scorpion. En effet, la carte d'hélice parle d'élévation sociale, de réussite, d'une personne importante, d'une personne importante et influente. Lorsque cette carte sort, c'est vraiment une excellente carte pour démarrer l'année. Elle représente la reconnaissance de vos pères, la reconnaissance que vous avez, que vous pourrez avoir dans votre famille, la réalisation, la réussite et même la satisfaction. Quel que soit le domaine où elle intervient, elle est d'un excellent présage. présage au travail, elle indique par exemple que vos efforts sont récompensés ou tout au moins commencent à l'être, soit par des espèces sonnantes et trébuchantes, soit par la reconnaissance verbale. On vous, comment dire, on vous congratule, c'est le cas de le dire, mais en même temps, vous réussirez aussi, vous le sentez, à atteindre vos objectifs. Mais c'est aussi l'indice de signature de contrat, de l'entrée dans un nouveau projet, d'une promotion, d'une augmentation. Et sur le plan sentimental, vous vous doutez qu'elle représente une relation très sincère, très épanouissante et si vous êtes célibataire, c'est quand même un moment de grande plénitude, certainement grâce à quelqu'un qui est déjà autour de vous, pour qui vous en pincez et qui en pince pour vous. C'est là que ça commence à devenir intéressant. Donc, à Miss Scorpion, aujourd'hui, une très belle journée, profitez de tout à chaque instant et ça devrait être assez sympathique. Allez, mes amis, le signe chance de la journée qui va tous nous éclairer un peu, eh bien, c'est le taureau. Avec le soleil, quelle chance ! Alors, n'oubliez pas, même s'il pleut, même s'il neige chez vous, le soleil sera dans votre cœur. Belle journée et à demain ! Sous-titrage Sous-titrage